alors si tu veux te présenter bon bonjour mesdames et messieurs je m'appelle florent paillisson je travaille à l'isad de penottier depuis le 3 avril 2006 en espace vert donc j'ai été filmé en train de travailler donc la vidéo je pense qu'elle va être diffusée et donc je suis sous curatelle aussi depuis 2005 quand je suis arrivé dans l'aude et on va vous présenter cette vidéo qui a été sur un chantier à vintenac à l'air de jeu je ne sais pas si tu étais arrivé le maire de penottier a dit qu'on vivait bien à penottier est ce que c'est le cas parce que je crois que tu habites je également j'ai un appartement à penottier et c'est vrai qu'on y vit bien merci alors florent paillisson on l'applaudit donc là vous travaillez sur un site à vintenac l'air de jeu d'enfant ça fait longtemps que vous travaillez depuis le 3 avril 2006 et ici on fait que tondre et passer le rotophile ça c'est à l'esat penottier c'est l'esat de penottier qui s'en occupe et c'est la mairie qui nous paye pour le vintenac pour le chantier pour nous pour entretenir désherber et passer le rotophile être autonome c'est de pouvoir se déplacer seul c'est pouvoir vivre seul dans un appartement savoir faire ses courses tout seul pouvoir faire des choses sans avoir besoin d'un éducateur ça c'est l'autonomie c'est mon but c'est arrivé pas encore tout à fait parce que j'ai encore besoin de quelqu'un derrière moi pour le travail mais mais sinon en dehors du travail bon j'aurai toujours une curatelle parce que niveau des papiers je les comprends pas encore qu'est ce que tu comprends pas dans les papiers tu disais les papiers bah moi les papiers c'est tous les paiements à faire tout ça quoi les paiements quoi c'est surtout ça quoi où aller où trouver l'endroit enfin je suis un peu j'ai pas trop le sens dans l'orientation quoi on va me dire d'aller d'un endroit et puis je vais être à l'autre bout de la ville quoi donc tu as un problème d'orientation oui voilà c'est pas tant le fait de savoir payer régler payer je sais le faire mais c'est surtout remplir les papiers et un problème d'orientation où aller quoi c'est pour ça que tu vas pas loin dans les voyages bah je sais prendre le train quand même ça je lui fais jusqu'en lausère de orléans jusqu'en lausère aussi bon j'ai réussi en demandant quoi en demandant de l'aide pour me montrer où aller quoi mais mais tout seul sans demander je m'aurai perdu quoi moi aussi voilà quand vous demandez de l'aide comme ça les gens ils vous êtes oui mais quand même oui c'est des personnes qui travaillent quoi je demande ils m'aident à me diriger à mon train quoi bon des fois on n'a pas souvent le temps d'aller demander de l'aide alors on demande aux alentours quoi ici ça s'appelle l'envol ici oui c'est l'envol ouais les actes de penottier l'envol l'envol c'est l'autonomie c'est ça l'envol peut-être ouais peut-être se dire ça mais il ya aussi avant on disait c'est athée et je n'en veux dire plus parce que pour montrer qu'on est des personnes plus autonomes donc avec des capacités comme des personnes pratiquement on dirait normal ça me l'a pris ton en vol depuis longtemps oh oui depuis l'âge de 20 ans que je suis dans le travail pour toi l'envol c'est le travail bas le travail mais aussi une ma liberté aussi voyez on a suffit de lire suffit de avec que monsieur falison avec florent on va accueillir je vous propose d'accueillir yannick qui est pas loin alors c'était pas prévu parce que tout ça c'est c'est du du direct comme on dit tu veux prendre le micro là alors il suffit de te présenter tu dis ce que tu veux je suis Yannick Tichan et je travaille à les actes de penottier en cuisine et depuis 2008 et ça se passe bien alors on va savoir un peu plus si tu as accepté qu'on te filme pourquoi tu étais d'accord ou pas oui bah pour partager des avis et oui voilà bon je pense que il est plus bavard dans le film si vous êtes d'accord on va on va on va regarder tu veux rester là on ajoute que Yannick fait partie de oui autonome chez vous ça fait un mois et demi un mois et demi que j'aménage ici ouais ouais et après on va repartir d'ici d'ici un mois on repart pour avoir un logement un plus grand logement quoi d'accord ouais mais avant vous étiez où à penottier au non chez moi un autonome aussi oui oui et j'ai des activités à la Mégistère Carcassonne du coup j'habite sur Carcassonne comme ça c'est plus pratique après pour tous les sortes quoi c'est l'heure du café au début tout le monde était un praticien mais du coup avec l'aide du travail ils ont fait une grosse réunion avec les parents et tout ça et du coup ça s'est fait ça s'est fait comme ça quoi qui c'est qui vous a aidé le plus alors pour les convaincre ben au travail le travail et la gâte quand j'étais en curatel on avait fait une réunion enfin tout le monde était pour et finalement à la fin tout le monde était pour quoi quand je voulais prendre mon appartement on m'a dit bon ça serait bien que tu sois sur la curatel pour essayer de gérer ton budget et tout ça c'est comme ça que je m'assumis mais finalement avec le recul c'est c'est presque indispensable quoi c'est indispensable que j'ai pas j'en ai pas trop besoin quoi ouais voilà c'est aujourd'hui ça vous gêne en quoi la curatel ça vous empêche de quoi la curatel ben d'avoir mon budget afin de faire les choses moi même quoi le papier gérer mon argent comme normalement quoi vous en sentez capable oui moi oui j'essaie de faire un budget tout savoir bon il va en rester le temps je peux faire ça ça je vais le garder enfin essayer de construire un budget quoi avec ce que j'ai et puis essayer d'y arriver jusqu'à la fin du mois quoi donc toi tu es pour l'expérimentation en fait oui oui qu'ils puissent faire avancer les choses mais parfois dit quoi enfin ça veut dire prendre des risques ça peut j'en ai pris aussi mais ça peut parce que j'étais en caratel renforcé je suis passé en caratel simple et bon j'ai un peu mal géré je suis passé en caratel renforcé et euh c'est vrai que j'aurais resté euh normal j'aurais pu rester j'aurais pu continuer en caratel simple puis à terme passer en sortir quoi et ça c'est toi qui a décidé c'est pas ton curateur qui a décidé pour toi c'est toi qui a décidé de revenir non c'est la juge des utiles en avec euh quand on a fait une réunion avec mes grands parents mais et l'association où j'étais avant on a décidé de repasser enfin ils ont décidé de repasser en caratel renforcé tu l'as bien pris ça ? non pourquoi ? ben parce que euh déjà au début tout au début j'étais contre donc du coup euh ça m'a jamais plu euh tout ça quoi donc du coup euh j'essaie de faire avec mais euh c'est dur quoi et là c'est la justice là on peut pas non vous avez le sentiment que la justice là elle vous protège ou elle vous empêche ? euh non plutôt qu'elle empêche parce que ouais c'est c'est contraignant quoi pour réussir de faire les choses soi-même c'est contraignant ouais elle vous a expliqué pourquoi elle avait décidé ça à la justice ? euh ben parce que euh ils ont vu que j'avais un peu mal géré euh euh parce qu'il y a des rendus de comptes tout ça donc du coup euh euh ils ont dû dire euh je sais pas combien ils ont pris mais c'est c'était si catastrophique que ça ? ah oui oui bah je le reconnais en même temps mais c'est vrai que ouais mais c'est vrai qu'avec le recul après euh euh repartir sur de euh repartir à zéro quoi essayer de faire des choses soi-même ça peut être avantageux après quoi en plus c'était l'expérience on apprend oui on a fait une erreur euh oui oui il y a plein de gens dans la vie qui font des erreurs comme ça de comptes et tout ça ils le font une fois ils se disent ah là j'ai et puis quand je recommence et ils ont appris donc oui c'est un peu ça ce que vous revendiquez le droit de vous tromper et de recommencer et d'essayer de recommencer oui dans le bon sens alors quand tu vois à la télévision que le chef de l'Etat tous ses politiques disent faut faire des économies ils sont pas responsables ça te fait ça te fait marrer non ? oui parce que ils font des choses des fois euh pour rien quoi euh euh inconsidérés quoi et alors eux ils sont pas euh sous curatel non ils devraient vous voyez qu'on est moins timide avec devant les caméras merci beaucoup tu fais partie de l'équipe EZAD qui nous a accueillis ce matin avec le café allez ce soir pour l'apéritif l'apéritif à partir de 10h 17h l'apéritif à partir de 17h le verre de l'amitié oui 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 c'est une tradition un peu lotier hein ah peut-être il y a Alain avant on peut Alain j'ai dit j'ai dit à Yoann c'est numéro 4 donc Alain numéro 3 alors si tu veux venir pour te présenter non tu attends laisse le boulot un peu il va se il va se débrouiller tu veux monter voilà ça va aller tu as le micro et on te laisse te présenter tu as changé de chapeau ah toujours le même l'année dernière il était de l'autre couleur je me présente je suis Alain je suis Alain je suis au à l'ESAP j'ai le fil à carcassonne et je suis à au foyer de capandu et je suis content et très content d'être membre de nous aussi je vous remercie je vous remercie la TDI monsieur vous plaît François Zamarga qui s'occupent bien de moi je n'ai aucun problème et il faut se marquer pour nous aussi vous avez compris vous avez compris vous allez parler tout à l'heure vous avez beaucoup de choses à dire vous avez un programme à la fois chargé mais qui est aéré vous n'allez pas vous ennuyer alors on vous conseille de rester jusqu'au bout et d'être là évidemment cet après-midi alors si tu permets Alain on va t'écouter Alain tu peux t'asseoir là bien sûr à côté de madame Sandra Agnet tu as de la chance 2004 et avant ? je vivais à mes parents à Casiac je ne travaillais pas j'ai des périodes de chômage de travail le mot autonomie pour vous c'est important ? autonomie pouvoir être autonome dans la vie active vous vous sentez autonome ? oui mais j'aime bien aussi être accompagné bon voilà pourquoi ? parce qu'il m'est arrivé des choses dans la vie plus tard avant et voilà donc je me sens bien voilà et je me sens mieux depuis que je suis au foyer je me suis posé je me suis posé je me sentais bien disons c'est pas que j'aime pas mes parents mais bon ils ont leur vie voilà je le comprends même ma mère elle le ressent comme ça j'avais pas de liberté je pouvais pas amener quelqu'un voilà voilà après moi je peux me débrouiller je prends le quart seul je vais à Carcassonne je vais rendre le soir il n'y a aucun problème voilà cet accompagnement c'est quoi ? dans quel domaine vous avez besoin d'être accompagné ? disons comment expliquer ça ? disons comment expliquer ça ? pas guidé mais comment donner des conseils pour faire ça pas ça voilà je veux ça mieux voilà et quand tu n'es pas d'accord avec un des conseils qu'on t'a donné ? je discute quand même je discute il faut pas mettre des barrières moi je le ressens comme ça mettre des barrières pour certains trucs je suis d'accord mais d'autres choses non voilà quand on me l'a permis de conduire elle m'a dit aucun problème j'ai le permis voilà mais moi ce qui m'intéresserait parce que j'ai un ami maintenant prendre un appartement avec mon ami un compagnon tu veux dire ? un compagnon voilà ça veut dire que la famille non ma famille ça les gênait à la maison ? non mais ils ne veulent pas je leur en ai fait voir j'ai amené des cas à la maison alors mais je reconnais que c'est ma faute je le reconnais mais qui c'est qui ne veut pas ne fait pas des bêtises comme on dit plus ou moins grosses voilà et là maintenant votre liberté affective voilà je me sens mieux voilà ça c'est le foyer qui te l'a apporté ? oui ma mère elle me respecte elle comprend bon maintenant il y a un moment de cela voilà et donc c'est possible au foyer d'avoir une vie affective comme on le dit ? oui pour le moment on n'est pas on n'est pas lui le foyer moi je suis rendu à tout mais on se voit on mange ensemble tout ça on regarde la télé dans sa chambre le week-end ça me va très bien voilà on pense pas souvent à la liberté affective quand on parle des personnes qui sont dans le handicap ? oui oui c'est vrai c'est vrai on n'en parle pas je trouve que c'est ça doit être important pour plein de personnes handicapées avoir une comme une balance l'affectif et vous avez l'impression que les les structures comme les foyers les associations qui vous accompagnent est-ce qu'elles le comprennent ? oui oui on en a eu parlé en plus j'ai été au CVS à Cap-Andu donc j'en avais parlé les éducateurs le savent aussi voilà moi je cache rien oui ils comprennent voilà pour dire les choses ça sert à rien de cacher ça sert à rien mais il y a du travail à en faire encore dans la société on va accueillir alors Florent Yannick on va accueillir Yohan tu vas venir si tu veux en accueilleur bonjour à tous je m'appelle monsieur Ongar Yohan je suis président de la délégation haudoise donc je vous remercie à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui et maintenant vous allez découvrir mon film voilà l'autonomie je trouve ça important que comme ça que les personnes les résidents et les personnes en situation de handicap ont aussi peuvent faire prendre le bus faire leurs courses eux-mêmes voilà l'autonomie c'est c'est hyper important nous avons un couple aussi qui s'est marié en 2010 et ils ont un salon ils ont une chambre un café ils ont une petite voiturette ils sortent voilà ils font après leur vie voilà ils préviennent l'équipe éducative et puis après ils font leur vie tout à fait sur le foyer ça fait ça fait 12 ans que je suis là donc je pense que l'équipe éducative m'a apporté assez de assez de choses donc moi je vais aller sur l'appartement protégé comme ça je me fais à manger donc j'ai fait des courses moi-même une première étape voilà c'est ça c'est difficile de vous avez dit que l'équipe elle vous a amené beaucoup de choses elle vous a permis de progresser oui oui voilà mais c'est difficile de les quitter de se dire je vais prendre un appartement ça vous touche peut-être non ? c'est vrai que moi j'ai passé des moi j'ai passé des des bons moments sur ce foyer aussi il me faut travailler la solitude alors mon défaut c'est la solitude c'est-à-dire ? c'est-à-dire que en fait moi je vais sur l'appartement protégé mais en fait j'y reste pas je vais je vais sur le foyer souvent donc il faut que petit à petit je me dise bon mais j'habite à Carcassonne je pourrais pas être tout le temps sous le foyer mais ça petit à petit je vais le travailler et voilà et mon rêve c'est déjà plus tard prendre mon appartement et puis avoir une femme et puis former une famille voilà ça ça serait mon rêve de former une famille comme ça après mes enfants je pourrais leur expliquer ce que c'est l'handicap voilà vous voulez vous avancer Colette et Jean-Pierre pour vous présenter merci 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 on va parler un peu ensemble parce qu'elle va pas oser allez Colette allez Colette qu'est-ce que tu veux nous dire bonjour bonjour c'est tout le monde dans du point de montage du CISAC je te demandais s'il y avait vu le film et toi est-ce que tu as vu le film ? vous avez vu le film ? non toi tu ne l'as pas vu non toi tu ne l'as pas vu ? bon et bien on va le voir on va le voir allez il reste avec nous oui là on va s'asseoir merci de votre attention qui c'est qui a mis au coup de fou ? qui c'est qui a vapeur et là ? moi aussi hein ? il y en avait d'autres je ne suis pas allé aux autres je ne suis pas allé aux autres j'ai qu'un qui avait Colette voilà c'était tout de suite c'était évident ah oui voilà et après il n'est pas changé et vous c'était... comment vous l'avez vu ? vous l'avez vu arriver avec des cartons ? non avec des fleurs comment ça s'est passé ? non avec des fleurs oui avec des fleurs oui avec des fleurs il vous aime les fleurs c'est beau oui donc vous êtes amoureux ? oui vous êtes amoureux et vous êtes dans un foyer ? oui et vous êtes libre d'être amoureux ? ah oui voilà ça a été facile ? au début c'était... ouais c'était un peu long pour le préparer mais après c'était... il fallait qu'on s'accroche parce que c'était long d'attendre vous étiez pressé ? oui c'est comment votre vie de couple ? vous sortez ? vous sortez un peu ? je me souviens vous vouliez prendre le bus la dernière fois ? oui on l'a fait on l'a fait on l'a fait on l'a fait vous êtes partis tous les deux en bus ? il y a un coin qui s'appelle la Vierge on allait manger là on passe nos petits trucs tranquilles tous les deux ? oui c'est une vraie vie d'amour oui oui et ouais bien comme qu'est-ce que... est-ce que maintenant que vous êtes tous les deux ensemble est-ce que vous vous sentez plus libre qu'avant ? ah oui vous osez plus de choses ? oui oui je le sentais je le sentais vous avez plus confiance en vous ? oui vous êtes plus fort à deux ? ah oui à deux on est plus fort que quand on était tout seuls on était pas forts voilà on était tout le temps embêtés tout seuls on marchait tout seuls oui et on tournait quand vous avez annoncé comment ça s'est passé quand au début vous étiez amoureux il n'y a que vous qui le saviez ah non vous étiez que tous les deux vous saviez que vous vous aimiez à un moment il a fallu le dire à tout le monde oui voilà à vos éducateurs à vos éducateurs oui comment ça s'est fait ? vous en avez parlé chacun de votre côté ? non on en parlait tous les deux non on en parlait tous les deux avec l'Empire oui on en parlait tous les deux voilà et après on en parlait avec les éducateurs oui alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? on a parlé au chef d'abord et il a dit qu'il était d'accord oui et on a dit on va choisir la date avec les éducs et tout ça et voilà et après il y a la TDI qui a dit oui on va le faire et voilà on a fait et si vous avez dit non qu'est-ce que vous avez dit ? on leur a fait la tête je leur ai fait la tête est-ce qu'ils auraient pu vous en empêcher ? non 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 ils ne nous empêchent pas là on est plus livres que là on était avant ou avant on était là j'étais que j'étais à la canardée on n'était pas livrés ah non il ne me plaît pas qu'est-ce qu'il vous manquait là-bas ? il manquait le chemin pour rester tous les deux tout ça non il y en a qui est venu nous embêter tout ça il y avait des jaloux il y avait des jaloux oui il y avait des jaloux oui il y avait des jaloux là-bas il nous engueulait tout ça ouais ouais les personnes qui étaient aussi en situation de handicap c'est eux qui vous abitaient ? oui voilà ici on est bien donc depuis que vous êtes arrivé ici ce foyer vous convient bien ? ah oui voilà voilà donc c'est important l'endroit où on vit ? oui il vous manque quoi aujourd'hui ? rien de bonheur rien ? on a trouvé le bonheur on a trouvé le bonheur ça y est ouais oui et si vous aviez un conseil à donner à votre résident ? j'aurais dit essaye de faire l'avis avec ta copine parce que tout seul tu n'arriveras pas je dirais si vous le faites à deux ce serait bien parce que comme ça tu sentiras mieux quand tu seras avec ta copine à deux non pas seul parce que seul c'est l'anguissant c'est l'ambretien parce que seul on est là on cherche on n'a pas trop d'appétit quand on est seul on n'a pas trop d'appétit et quand on est deux on a l'avantage pour un jus oui c'est vrai dormir se laver et tout et vous êtes censé vous ne voulez pas vous marier ? non c'est bambi je ne sais pas quoi dire là je vous ai embêté je ne sais pas encore vous ne savez pas encore ? mais ça serait possible ? oui c'est chouette voilà ça ferait une belle fête ouais c'est vrai j'aimerais bien être invité au mariage on filmera le mariage voilà si vous vous mariez on revient on filme le mariage avec Stéphane avec Stéphane il faudrait d'essayer l'adresse on laissera l'adresse peut-être en l'épreuve au mois d'août et on te fait savoir vous avez le droit ? oui c'est ce qu'elle m'a dit vous êtes pas sûr ? vous êtes pas sûr d'avoir le droit de vous marier ? tu me dis dans vos yeux ? oui si tu n'as pas rentré chez la mange ? non c'est très triste ouais c'est beau d'arriver à Stéphane-ci et après on verra le reste plus tard très prudent voilà il faut prendre un petit truc par étape et après plus tard on voit l'avenir s'agrandir c'est la vraie autonomie voilà la vraie liberté c'est aussi la c'est pouvoir aimer oui on est libre quand on peut aimer voilà voilà se sentir heureux au moins se lever et tout voilà en fait comme les institutions tout ça ils se posent des questions compliquées sur l'autonomie qu'est-ce que c'est l'autonomie pour les gens voilà l'autonomie c'est aimer ouais c'est aimer la vie c'est aimer qui chantejud c'est une bonne leçon c'est aimer en fait Oui, oui. Cet après-midi, peut-être que tu peux nous dire ce qui va se passer ? Vous allez présenter un film, nous aussi, je te laisse le dire. Donc, cet après-midi, nous allons présenter un film sur la réunion que nous faisons. Après, on vous expliquera, vous regarderez le film, et ensuite, on vous expliquera le fonctionnement de cet après-midi, avec nos quatre personnes de soutien. Voilà, je vous donne rendez-vous sur l'APVD, et merci à tous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements